Il y a une promesse de campagne, aujourd'hui un souffle nouveau pour Boafli. Le président de la République Alassane Ouattara vient de donner vie à ce qui a été un espoir pendant 57 ans. Boafli a enfin son pont. C'est un coup de fouet que le chef de l'État vient de redonner à l'économie de la région. Aujourd'hui, avec ce pont, notre ville sera connue, notre ville sera beaucoup plus fréquentée et avec son économie qui va prendre vraiment une autre allure. Voici ce qui servait de pont jusque-là et qui va encore jouer ce rôle, en tout cas jusqu'à la mise en service d'un nouveau nid. Cet ouvrage qui date de 1957 ne répond plus à aucune norme. Ceci n'est plus un pont, même s'il y ressemble. Juste un assemblage de firales et d'autres matériaux qui relient deux rivets d'un point d'eau. C'est plutôt un danger que courent chaque jour et à leur corps défendant les usagers. Plus qu'une voie utilisée dans les deux sens, tablier ayant visiblement souffert le martyr tous ses années sous le poids de véhicules surchargés et au type de camion, parapé, rouillé et endommagé par un droit. On le voit, le temps a eu raison de l'ouvrage. On ne peut pas marcher dessus et c'est une seule voie. S'il y a un voie qui provient des Dalois, on peut dire de garer pour attendre les autres. Et souvent quand vous foutez le passage, il y a des accidents graves. Quand il y a un camion qui en panne là-dessus, nous sommes obligés de garer jusqu'à la Génamérie ou autre là-bas. Donc ça bloque la circulation, on n'arrive pas à circuler comme il se doit. Ça a commencé à dégrader même actuellement, c'est cassé encore. Alors on a les meilleurs problèmes, ça casse nos lames, ressort tout ça là. Fini donc le calvaire des automobilistes. Ils passeront bientôt du cauchemar à la réalisation de leurs plus beaux rêves. Dans quelques semaines seulement, ils pourront désormais traverser le fleuve Bandama sur un pont sécurisé. Le nouveau pont de Boisflé est un pont à poutre en béton préquantin qui fait 124 mètres de long. Il a une largeur totale de 10 mètres, dont 7,50 mètres pour la voie de circulation et 1,25 mètre de trottoir de part et d'autre. Donc c'est un pont qui a 4 travaux indépendants de 31 mètres chacune. Les fondations sont donc en pieux, qui sont reliées par une sommet de liaison et sur lesquelles on a fait 2 élevations en fut. Et sous les élevations, il y a des chevêtres, les appareils d'appui et le tablier. Le pont est fin prêt, les travaux sont achevés à 100%. Le pont lui-même, ainsi que ses voies d'accès, les protections, l'éclairage public et la signalisation, tant horizontale que verticale. Avec la réalisation de ce pont, ce sont la fluidité routière et les transactions commissales qui seront facilitées. Il va aussi améliorer la circulation des personnes et des biens. L'ouverture prochaine du pont viendra également mettre fin à ce long fil d'attente de véhicules pour la traversée. Le processus de désenclavement de la région de la Maraoui est en marche. Nous sommes contents de ce que ce pont, que le président vient de nous offrir, soit réalisé. Ça va nous désenclaver. Ce pont va apporter le développement. Ce pont va permettre aux camions de transformer les vivres à Boisflé, à Bijan et dans toute la Côte d'Ivoire. C'est le pont, on peut dire que c'est Diaou. Puis si ça vient d'Ibédia, ça passera. Si ça vient de Guinée, ça passera. Si ça vient de Mans, ça passera. Ce pont nous donne trois voies maintenant. Pour la population, ce projet représente une bouffée d'oxygène. Grâce au chef de l'État, leur région va se remettre sur la voie du développement. Moi-même, je marche là et puis je m'en vais au champ. Si tu as bagagé sur ta tête là, tu viens là. Dis ! Gros camion vient, ça balance même. On a fait notre route là. Je suis content même. Ça va arranger beaucoup la circulation, qui était vraiment en danger. Et c'est beaucoup important que ça soit changé. Aujourd'hui, nos produits vont circuler normalement. Nous allons sortir pour apporter à manger à la population de la Côte d'Ivoire. Ce pont, c'est l'émergence. C'est l'émergence de boiffée sur tous les plans. Qu'en sera-t-il de l'ancien pont après la mise en service du tout nouveau ? Il sera réhabilité et servira aux deux roues et aux piétons. Cela permettra aussi de décharger le nouveau pont. C'est-à-dire que tous les deux roues et tous les piétons pourront l'emprunter. Mais la réhabilitation de l'ancien pont est tributaire de la mise en service du nouveau. En plus d'alliés, utilité et beauté, le pont de Boisflé offre à la ville un visage agréable. Pour le maintien de cet impact architectural, l'entretien de l'ouvrage s'avère indispensable. Nous avons fait l'accès au pont. C'est des remblées, il y a des talus. Et ces talus sont engazonnés. Il faudra bien sûr, de temps en temps, venir faire l'entretien au niveau du talus pour que ça ne ressemble pas à une broussaille. Ça va contribuer à protéger l'accès au pont de deux côtés. En plus de ce pont, la ville de Boisflé a également bénéficié de 6 kilomètres de voirie entièrement rénovée. L'ensemble de ses ouvrages a coûté environ 7 milliards de francs CFA. Lancé en septembre 2012 par le président de la République Alassane Ouattara, les travaux ont duré deux ans. Des travaux grâce auxquels Boisflé rime avec développement. Boisflé respire déjà l'air frais de l'émergence. Merci.